Et salut à tous et 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 à tous pour une toute nouvelle vidéo. On continue notre aventure sur ISS Vanguard de Awaken Reels. On a fait une première vidéo où on vous avait présenté brièvement le jeu et les règles. Et là maintenant nous partons sur l'exploration de Brimstone. Voilà, donc c'est pas impossible que les deux soient scindés en deux parties. La première où on est vraiment sur la planète et après l'autre partie où on sera sur la partie vaisseau avec le classeur. On sait pas combien de temps ça va prendre, donc je préfère anticiper tout de suite en disant que c'est pas impossible qu'il y ait deux vidéos, une exploration et une classeur. Mathieu glisse dans un rave. C'est ça, on rentre, c'est ça, fin de vidéo, maintenant vaisseau, c'est parti. Je pense qu'on a déjà tout dit. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à partager la vidéo, bien évidemment, parce que c'est grâce à vous. Et on remercie encore une fois Awakened parce que c'est grâce à vous et eux qui nous font confiance qu'on peut faire ce genre de vidéos en français. Et en dernier. Et en dernier. Et pas pendant la campagne Kickstarter, mais ça c'est d'autres sujets. En tout cas, ça fait plaisir, je sais que vous êtes tous très impatients, donc arrêtons de parler et jouons. Parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent, ils disent vas-y, ferme ta gueule, toi, et joue. Et on va jouer. Donc là, on est parti avec notre atterrisseur, le Space Ranger. Le Space Ranger ! Parce qu'on nous a clairement dit dans la carte d'exploration qui est à ta droite. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, en fait, nous avons scanné la planète sur un seul niveau d'énergie. Et nous avons dit qu'il nous fallait donc un atterrissage. Soit agile, soit avec de l'armure, parce qu'il y a des micro-météorites dans la zone. Et on a un vaisseau qui est avec une armure de 1, donc ça va. Exactement. Et il nous faut aussi lire le journal de bord 35. Donc voilà, le journal de bord, je vais vous lire le 35, il nous dit... Équipe d'expédition 1, on s'approche de la cible, Vanguard. Équipe d'expédition 2, nous commençons les manœuvres orbitales. Faites attention à la décélération. Cet endroit ressemble clairement à l'enfer. On y trouve de fortes concentrations de soufre dans l'atmosphère. L'activité sismique dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si on veut y trouver de l'avis, je pense qu'on est arrivé à un petit millénaire trop tôt. Le sergent Nahy, au niveau de la communication, nous dit... L'équipe de construction a eu raison de marquer ses coordonnées. A priori, l'équipe scientifique pense que sur cette planète, les vents thermiques sont très vigoureux et chargés d'activités bactériennes. Donc on pourrait trouver de la vie quand même. Super ! Quel style de vie ? C'est ça la question ! Nous allons nous assurer de rentrer à la maison et de trouver ces bactéries, vous inquiétez pas. Nous amorçons la séquence d'atterrissage. Godspeed, away team. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qui est bien, c'est que sur le journal de Locke, contrairement à Tainted Grail, quand on a validé un journal, clac, on le coche et on sait qu'on l'a déjà lu. Ce qui fait qu'on ne revient pas dessus par accident. Ou alors, si c'est déjà coché et qu'on revient sur cette planète, on ne le lit pas. On sait déjà qu'on a déjà lu, on ne va pas retaper un texte. Ok, ça marche. Voilà. Donc, nous sommes dans notre atterrisseur, le Space Ranger. Et nous sommes partis charger au max, comme des gros mulets. On a pris un équipement à moi qui est de l'adrénaline, ce qui me permet de rafraîchir tous mes dés. C'est ça. Comme si, ça pouvait être super intéressant. Moi, un medkit, parce qu'on ne sait jamais, je pars avec Mathieu, pour avoir la trousse. On ne sait jamais. Et beaucoup d'équipements d'approvisionnement. À quoi ça sert l'approvisionnement ? Dans les trois actions qu'on a, c'est lancer les dés, passer ou se reposer. Oui. Et se reposer, clairement, c'est récupérer un certain nombre de dés, je l'expliquais dans la règle. Si je paye un approvisionnement, donc je le défausse, je peux rafraîchir trois de mes dés qui ont été mis au préalable en haut. Ce qui permet de ne pas en défausser un pour te reprendre, ou de ne pas me prendre une blessure en le faisant. À chaque fois. Ça marche. Donc, c'est important d'avoir des supplies. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a chargé notre cargo à fond, notre Space Rangers... Eh bien, l'atterrissage, il est chaud. Il est chaud, patate. Alors, tout, c'est quand même un peu exagéré, parce que les caisses, elles sont petites. Je trouve que, clairement, au niveau de danger... Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, comme on a dit, il y a des micro-météorites, donc c'est un atterrissage dangereux. Et donc, on va lancer des dés de danger niveau 2. Et comme on est chargé sur trois niveaux, on va le faire trois fois. Donc, on a une carte de dés de danger qui nous dit, selon votre niveau de danger, voici ce qui se passe. Donc là, on est en danger niveau 2 pour l'instant, ou est-ce qu'on part du principe qu'on est en danger niveau 4 ? On est en danger niveau 2, mais on lance trois fois. Donc, qu'est-ce que ça marche ? Chaque caisse qui vous pose un problème. Donc là, typiquement, danger niveau 2, j'ai ça. L'un de nous se prend une blessure brûlure. Parce que, clairement, l'atmosphère était trop chaude, on n'était pas préparé. Ça marche. Ça commence bien, c'est la brûlure. Bah, vas-y, je la prends la brûlure. Quand tu vois mon mec, là, il est un peu badass. Parce qu'on vous montre vite fait, pendant qu'il cherchait les cartes, mais on a des figurines. Elles sont de toute beauté. Elles sont splendides. Alors, si je dois bien donner quelque chose à Awakened, c'est que là, les figurines sont magnifiques. Ce qui n'est pas à leur habitude. Les Orphids, elles étaient quand même balèzes. Les Orphids, je ne l'ai pas encore vues, donc je ne sais pas. Par contre, j'ai vu le Proto et tout. Proto, elles étaient magnifiques. Mais c'était de la résine. Là, on est sur du plastique, ça a l'air... Donc ça, je le mets ici dans une juridiction. Voilà, donc ça te dit que tu mets tous les dés avec le logo, ça. Oui, comme si c'était des résultats de X. Ok, d'accord. Donc si j'aime, et c'est terrible, parce que ce logo-là, ça correspond à ton effet qui est ici. Donc si tu tires ça, ça devient ça. Ok, d'accord. Donc si jamais tu lances beaucoup de dés comme ça, c'est mauvais. Ok. Il va falloir trouver une solution pour ce swing. Ça marche. Deuxième G. Paf. Donc là, la roue, quelqu'un prend la panique. Moi, je suis paniqué parce que je vois Mathieu qui brûle dans cette combi à côté de moi. On n'est toujours pas sur la planète, tu sais, les mecs sont juste dans le vaisseau. Mais déjà KO. T'en as un qui est paniqué, il est en train de prendre feu. Et n'oubliez pas que si on prend trois blessures, on meurt. Sauf Mathieu, qui lui est un show du vocal. Et puis il meurt à la quatrième blessure. Eh ouais, mec. J'anticipais le coup. Alors moi, je suis paniqué. Et ça fait que je dois relancer un dé avec résultat Vanguard si jamais j'en sors un. Donc le Vanguard, c'est le Joker. Ah, c'est abusé ça. Et je ne peux pas utiliser d'actions qui me font relancer les dés. Ah, ça, c'est encore doublement abusé ça. C'est très, très bon. On va soigner ça. On va trouver comment soigner ça très vite. Donc voilà, moi j'en gagne rien, toi tu en gagnes rien. D'accord, mais par contre, il faut... Et il nous reste un troisième degré. C'est à l'honneur parce que moi, je fais des... T'as pourri. Bon, bah c'est pas moui quoi. Deuxième brûlure. Bon, bah vas-y, je la reprends. Ouais, tu prends. Ouais, je prends les deux brûlures. Quitte à être brûlé. Ouais, c'est ça. Autant être au troisième degré. Mais on a atterri et on est vivant. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, on a bien fait de prendre le médic. Je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Voilà. Typiquement, tu vas pouvoir faire péter une carte blessure. Donc c'était une excellente idée de l'emmener, je pense. Désolé. Non, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est... En fait, c'est là où tu vois, l'équilibrage... Enfin, tu vois, tu te charges à fond. Mais en fait, en gros, on serait venu sans le médic. Si ça se trouve, on n'aurait pas eu besoin d'utiliser. On aurait eu ça et ça aurait été réglé. Voilà. Tu vois, c'est là, on était peut-être un peu... Trop gourmand. Trop gourmand. On a été trop gourmand. Donc là, c'est bon, on est vivant, on a atterri. On a atterri sur le site d'atterrissage qui se trouve ici. Alors, c'est marqué ici, c'est le lander, c'est là où tu atterris. L'atterrisseur est là et on est dans une pleine fracturée. On a un petit logo sans s'interdit qui nous dit qu'on ne peut pas quitter cette zone tant qu'on n'a pas exploré un peu plus en amont. D'accord. Alors, trouver notre chemin sur ce plateau est extrêmement compliqué, va nous prendre du temps et ces ravins très profonds semblent cacher quelque chose. Ok. Donc là, typiquement, on va définir lequel de nous deux sera le premier joueur. Toi. Voilà. Et on a une action à faire. Alors, peut-être que ce sera toi parce que cette action-là, qui nous permettrait éventuellement de trouver un chemin et donc d'évoluer, demande deux dés rouges. Ah. Moi, je n'en ai que deux. Toi, tu en as quatre. Quatre. Donc, si jamais on veut répartir au mieux ça, on peut le faire, sachant que je peux t'assister. Ok. Si jamais. Ok. Et toi, c'est vrai que si tu as un résultat flèche, là, ça l'annule. Donc ça, c'est nul. Aïe, aïe, aïe. Après, tu peux peut-être te soigner. Ah, attends, non. On va faire... Attends, on va faire... Je vais te soigner, peut-être. D'accord. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, on vient d'atterrir, on fait un peu ce qu'on veut. Là, on choisit le premier joueur. C'est ça. Il faut définir qui va commencer. Ah, attends. Très important. Il faut avoir la mission. Oui, c'est comme ça. La mission. Alors, la mission, les gens ne vont pas l'avoir là. Donc, tu la lises. C'est trop petit. Donc là, nous sommes sur la reconnaissance de la planète. Ok. Les scans orbitales nous ont montré un endroit assez intéressant qui se trouve près de la zone d'atterrissage. Donc, notre objectif, ça va être d'explorer au moins une zone d'intrigue. Ce sont les zones qui ont ce petit logo orange dessus. Donc, ici. Évidemment, à l'opposé de là où on arrive. Oui. Parce qu'il va y avoir qu'on passe par là, puis par là, puis par là. Parce que vous voyez bien qu'il y a les flèches ici. Donc, je ne peux pas aller de ici à là parce que je n'ai pas de flèche. Typiquement, on va devoir faire ça. Non, on n'est pas obligé de passer ici. Dans tous les cas, il faut passer par la surface volcanique. Ça alors. Oh, quelle idée. Quelle idée on a eue. Et il faut révéler les cartes qui seront là-bas jusqu'à ce qu'on tombe sur celle avec un petit drapeau. Ok. La fin de la mission intervient lorsque tous les survivants non morts, c'est précisé, reviennent dans l'atterrisseur. C'est-à-dire qu'après être allé là, on reviendra. On reviendra ici. Ok. Et si tous les membres de kippage sont morts, évidemment. Et enfin, on laissera cette mission révélée jusqu'à ce qu'on l'ait validée. Ok. Et lorsque c'est fait, on gagne deux points d'avancement qui sont des points pour monter en rang au niveau de notre faction. Ça marche. On a une carte événement ? Une carte événement. On la révèle immédiatement. Donc là, une tempête de sable destructrice ravage la planète. Ok. Nous espérons qu'elle ne croîtra pas notre chemin. Oui, on espère. On va lancer un des 10 qui est là-bas. Là, oui. Et on le place de Stankard. Ok. Donc, tu as fait 6 et on place donc une carte Dust Storm E60. Il faut que je la trouve. C'est un événement. Dans le secteur indiqué, secteur 6. Évidemment, tu l'as mise là où il y a un riche dépôt de minerais qui aurait pu nous servir. Je l'ai mis là. Ce n'est pas moi. C'est le D qui l'a mis là. Si tu regardes, on peut tricher. Les gens n'ont rien vu. On met 1. Hop là ! La magie du montage. C'est là-haut. C'est là. On s'en fout. Il faut que je la événement, c'est pas de ça et c'est là. Non. Je vais la trouver. Mais en gros, on va mettre un jeton dessus pour le dire. Notez que cette carte ne remplace pas le point d'intérêt, évidemment, qui est déjà dans ce secteur. On le garde dessus. Ok. Il y a un Time Token. Donc, c'est un petit cube rouge que l'on va mettre sur la carte. Parce qu'il y a une forme de temporalité dessus. Et donc, ça nous dit que ce Time Token va bouger à chaque fois qu'on résolve cette carte. En fait, ça, ça va bouger une fois par tour. Ouais. Et à chaque fois que c'est fait, on relance un dé, la tempête bouge. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Ce qui fait que c'est bien qu'elle commence là. Tu vois, comme ça, le temps qu'elle avance tranquillement... Bah, c'est ça. Ouais. Exactement. De toute façon, là, on n'avait pas besoin qu'elle soit là tout de suite, tu vois. C'est une P.O.I. Donc, là, on a la carte Sandstorm, donc la tempête de poussière et de sable. Chaque personnage qui est sur ce secteur doit faire un jet immédiat pour ne pas en souffrir. Sinon, on se prend une blessure et on défausse cette carte. Ok. Et là, donc, elle va évoluer au fur et à mesure. Par contre, elle n'empêche pas de faire ça, mais c'est plus dur. C'est plus dur d'être dessus. Ok. Ça marche. Donc, voilà, ça, ça dégage. Ça dégage, on n'en va plus. Et donc, on va choisir. Alors, est-ce que tu veux, moi, j'ai beaucoup de dés, je commence et je te soigne. Bah, ouais, mais il faut que tu me soignes les deux, en fait. Parce que là, avec ton truc, tu ne peux en soigner qu'une. Ouais, mais il ne faut pas que tu meurs. Ou alors, je me soigne et j'ai droit à des relances. Bah, ouais, parce que moi, j'ai deux brûlures. Donc, en fait, je trouve que ça ne vaut pas le coup de me soigner moi, en fait, si tu veux. Ouais. Tu prends moins de risques. Ouais, je trouve que c'est idiot. Et c'est vrai qu'on n'a qu'un kit médical. Donc là, typiquement, on ne peut pas soigner deux blessures. Non. Bon, bah, je me soigne, écoute. J'utilise un dévers. Première action, Joker. Non, ça ne marche pas, parce que tu n'as pas l'idée. Non, fuck, je vais te le relancer. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est validé. Alors, le test, c'était pour cet objet. Faites un test avec un dévers. Je l'ai fait. Le résultat que j'ai obtenu n'est pas une croix. Donc, il est valable. Donc, je peux défausser la panique qui était sur moi. Ça marche. Mais par contre, si tu avais fait le Vanguard sans ta panique... Bah, c'était Joker. Donc, c'est que tu choisis le rose. C'est la même chose. Tu n'as pas genre un truc supplémentaire, genre tu sonnes deux blessures et compagnie. C'est ça. Et ça, ça dégage. Ok. Bon. Et donc, je suis soigné pour ma première action. J'ai dépensé mon dévers. Il va au-dessus de mon plateau. Ok. Et pour ma deuxième action, eh bien... Est-ce que je tente les deux dés rouges et tu m'assistes, peut-être ? Oui, je peux faire ça. Allez, j'en jette un et t'en jettes un. Ok. Donc là, on va vous montrer l'exemple. Typiquement, pioche, il n'y aura pas d'avantage, boussole non plus. Eh bien, allez, c'est parti. C'est bon. Oh, ça, c'est dur. Oui, parce que ça, comme un résultat... C'est dur parce que c'est un X. Ah oui, mais en fait, oui, d'accord. X. Et tu n'as rien pour relancer ? Non. Oh, mon Dieu. Je mets deux cartes d'action que j'ai sur moi, mais... Peut-être que dans tes cartes d'action, il y a quelques... Non. Non. Ah, si. Non, c'est quand on bouge. C'est quand tu bouges. Bon, ben non. Et moi, refresh one after this roll, play after roll. Ok. Je vais cramer une carte. D'accord. Typiquement. Comme je fais l'action et que tu m'aides, je décide de lancer ma carte pour tourner, après le jet, ton dé, sur la phase de mon choix. Et je le mets sur... Oh, putain, tu n'as pas le... Ah ! Si, j'ai le Vanguard. Le Vanguard ? Oui, le Vanguard, allez hop. Donc là, on a un Joker, donc on peut dire que le Vanguard correspond à la boussole, ce qui fait que, un, on trouve une découverte unique, donc on résout d'abord ça. Choisis. Quatre ou six, le six nous apportait chance tout à l'heure, donc je vais prendre le quatre. Très bon choix. Et donc, nous trouvons une soupe de protéines. Les scientifiques avaient raison, il y a bien de la vie sur cette planète. Super. Donc cette découverte unique, elle va aller dans notre vaisseau, et ça nous dit que pendant la phase de vaisseau, si on la met dans notre vaisseau, on va gagner immédiatement trois points de science. Ah, de science, ça c'est cool ça. Donc on pourra faire des recherches grâce au savoir acquis sur cette planète. Ok, super. Bon, c'est une bonne chose, on est en train de crever, mais c'est pour la science. Si on revient, si on revient. Ah oui, parce que le vaisseau ne retourne pas tout seul. Non. Ouais. Alors est-ce que c'est pas... Il existe un système d'évacuation d'urgence, ce qui fait qu'on repart immédiatement, mais le vaisseau est perdu et tout ce qu'il y avait dessus aussi. Et ça c'est chiant. Oui, c'est chiant, c'est pas le but. Et donc il vaut mieux mourir. Oui. Parce que si tu meurs, tu repars avec rien dans tous les cas, ça se revient même. Ben voilà. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. Parce que tu avais droit à trois actions. C'est deux actions. Deux actions. La carte ne compte pas comme action. Donc j'ai fait mes deux actions. Là, il y en a un qui est à toi, il y en a un qui est à moi. C'est ça. J'en ai deux défaussés déjà. Et je tire une carte. Hazard. Est-ce que mon logo correspond ? Oui, malheureusement. Ah ben non, heureusement. Parce que là, je suis tombé sur une forme de vie inconnue. Décidément. Cette planète qui était censée être trop tôt pour la vie. T'es allé trop vite pour moi. C'est qu'en fait, là, c'est pas forcément très clair. C'est ça. Il y a des icônes. T'as deux icônes en haut, c'est ça ? Chaque carte danger a des icônes. Et si elles correspondent à la zone sur laquelle on se trouve quand on tire la carte, on la lit et on résout l'effet. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant. On a le loco. Je pense que c'est comme le logo. Le fromage, le gruyère. Le gruyère, oui. Et bien, du coup, on a rencontré une espèce de vie extraterrestre basique. Ok. Et désormais, cette carte-là, je la garde avec moi comme un dé de valeur alien. Et je peux l'utiliser, non, pardon, c'est si je lance un dé alien vert, un alien, peu importe la couleur, pardon. Je pourrais mettre cette carte à côté de mon truc et la garder comme étant un vanguard dès que je veux. Ah, ok. Donc, c'est un joker à chaque fois. C'est pas mal. Donc, typiquement, si je veux la résoudre, qu'est-ce que j'ai de bien ? T'es obligé de le faire tout de suite ? Je ne suis pas... Oui, sinon, elle j'arte. Ok. Donc, à défaut, j'ai... Ouais, on va tenter ça. Oui ! Oui ! J'ai un alien, donc j'ai un joker. Bien joué. Voilà, mon nouvel animal de compagnie. Ok. Hop, et c'est à toi. C'est à moi. Donc, moi, je vais explorer. Vas-y. Parce que moi, j'ai ma carte sur moi qui s'appelle Bodyguard. Donc, je peux play... Voilà, donc toi, l'avantage, c'est que si tu bouges, tu fais ça et tu annules les hits. Alors, on va plutôt partir sur le 3 ? Alors, on ne peut pas partir pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une zone dont on ne peut pas s'enfuir tant qu'on n'a pas posé une nouvelle carte dessus. C'est le petit logo. Ah, ok, d'accord. Comment je fais pour... Eh bien, on est obligé de résoudre ça. Ok, ça roule. Bon, écoute, je lance deux dérouges. Ah, mais attends, on ne l'a pas fait tout à l'heure ? Bah, si, c'est que tu as tourné... C'est parce qu'on a gagné ça. J'ai tourné... Ah oui, mais je suis bête. Donc, voilà, on a fait ça. Je reprends. Vrr, roll back. Parce que je pensais qu'on bougeait. Je n'ai pas fait gaffe. Je suis dans deux jeux à la fois. Donc là, on a gagné ce petit cristal violet hyper important. C'est les points d'avancement en rang. Donc, quand on va à la fin monter de rang, on va dépenser ça. Et on peut utiliser ça pour choisir le poste qu'on veut occuper dans le vaisseau de ses premiers officiers. Ok, ça marche. Et ça, c'est ta monnaie pour faire des enchères. Ok. Donc, je le mets là, mais ce sera pour tout le monde. Et on gagne une piste verte. Donc, typiquement, pour la première, je le montre. On gagne une piste verte. Ça nous dit, vous avez découvert une surface décolorée. Si on a trois pistes vertes, on les fait évoluer en une découverte. Les découvertes, c'est ce qu'on ramène dans le vaisseau en général. Ok. Ça, c'est qu'un bout de piste, entre guillemets. Et quand tu as trois pistes, tu as une découverte. Ça me dit, si vous avez trois cartes vertes de ce type-là, de pistes, vous gagnez une carte découverte micro-organisme. Ok. Mon personnage, il a le pouvoir de dépenser une charge pour transformer une piste en découverte immédiatement. Ok, parce que c'est un... Parce que c'est un reconnaissance. Donc, moi, je pousse plus loin. Donc là, on le reprécise. On a fait un petit rollback de quelques... Juste avant que tu t'as ta carte hasard, en fait. Voilà. C'est ça. En gros, on est juste avant le hasard. Juste avant qu'il découvre son petit alien de compagnie. Et donc là, je gagne une carte découverte micro-organisme. Donc, il y a différents types. Il y a la technologie alien, les espèces vivantes, les minerais, etc. Alors là, pour le coup, c'est prendre quoi ? Ah, le micro-organisme, tu prends les verres, c'est ça, alors ? Tu n'as pas le choix. Du coup, je gagne une verte micro-organisme. Ok. Et j'ai trouvé un protozoaire hallucinogène. C'est pas stylé, ça, quand même ? C'est génial, ça. On va pouvoir se défoncer dans le vaisseau. Exactement. Typiquement, pendant la phase de vaisseau, si je l'utilise, ça nous fait monter de deux points en réponse, c'est-à-dire que c'est l'Opium du Peuple qui calme tout le monde. Tenez, il fait ça, ça va vous faire du bien. C'est pas énorme, quand même ? Bon, c'est bon, on a fait notre travail, on peut y aller. Voilà. Donc, moi, j'ai fait tout ça. Et donc, on doit mettre la carte PR01 qui va être là-dedans. Normalement. Ouais, elle est là. Hop. Et donc, ça, ça remplace notre espace. Donc là, on peut partir explorer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a trouvé un drone étrange. Un petit artefact de technologie alien est à moitié enterré dans le sol, en petites pièces éparpillées sur une grande R. Donc, désormais, on a une nouvelle action qui nous permet, si on le souhaite, d'investiguer les lieux pour trouver les pièces et comprendre ce qui s'est passé. Ça marche. Si on fait l'action avec deux dés bleus, on lit l'entrée 14. Si jamais on échoue, on remplace la carte par la PR03. Et si on ne fait rien, on peut très bien aller voir ailleurs. Ça marche. Mais alors, une petite question. Là, tu vois, par exemple, on a trouvé l'opium, on a trouvé la protéine et compagnie. On pourrait, limite, partir maintenant. On pourrait, mais du coup, la mission serait un échec. Oui. Et du coup, quand il y a une mission échec dans le classeur, on verra qu'on n'a pas tout validé. Oui, mais d'accord. Mais c'est-à-dire que là, on pourrait très bien se dire on part et tout, on voit que c'est un peu galère, je suis brûlé et compagnie. À tout moment, tu peux partir pour revenir sur cette planète-là mieux équipée. Tu peux faire ça. Oui, OK. Mais on ne va pas le faire pour la vidéo. On va aller jusqu'au bout du... Mais clairement, avec un très mauvais départ, tu peux dire qu'on se casse. Tu as découvert deux, trois trucs. Là, tu as réussi à aller assez vite pour faire de la reco. On est d'accord. Un truc hyper important qui aurait pu nous éviter de jeter encore une fois les blessures, c'est que quand on dépense trois points d'avancement, on peut demander à Vanguard de nous envoyer du supply. Donc, il nous aurait envoyé trois caisses qu'on aurait mis dans le cargo. OK, mais gratuitement. Voilà. Enfin, gratuitement, ça coûte. Ça coûte, mais tu... Oui, c'est un coût. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ma première action ? J'hésite. J'hésite vraiment. J'aurais bien voulu, moi, explorer ce que je te disais, le drone. Le bleu, oui. Pour avoir le bleu. Mais j'ai deux dés bleus. Non, en fait, j'aurais voulu choper, moi, la technologie alien, en fait. Ah oui, mais bon, il faut avoir les trucs et la pioche. Et clairement, tu n'en as pas. Et moi, je pourrais t'aider avec un joker, mais c'est assez limité. Oui, c'est très limité. OK. Donc, en fait, il faut que je me déplace. Je n'ai pas trop le choix. Je vais explorer. Tu es plus sécurité. Tu n'es pas trop réflexion. Oui, je n'ai pas trop réflexion. Je vais explorer, là. Alors, tu parles là ou là ? Je vais partir sur le... Les vents thermiques chargés d'activité biochimique ou l'entrée numéro 25. Ah oui, mais après, qu'est-ce que je peux faire là-bas ? Je ne vais rien pouvoir faire. Log 25 et après, peut-être partir sur le truc volcanique. Voilà, ça, c'est un homme. John Rambeau. On va partir là-dessus. Donc là, il doit partir en voyage. Par contre, petit point, c'est que j'ai deux blessures. Donc, j'ai deux déjeuners avec moi. Et à chaque fois que je vais faire ce logo-là, donc, Biohaza, radioactif, je ne sais pas comment c'est Biohaza. C'est ça, radioactif. Et bien, je vais prendre, en fait, je vais remplacer tous mes dés comme ça. Par des échecs. Par des échecs. Donc, on va voir si la chance au dé est avec moi. Donc, il suffit de relancer qu'un. Je me déplace. Alors, qu'est-ce qui vaut le coup ? Choisis bien. Oui, c'est choisi bien. Je vais choisir celui avec le bouclier. Mes boucliers pourraient m'aider. Tu devrais peut-être faire sauter celui qui a justement le plus de points de compétence. Parce que là-dessus, il y en a trois ou deux. Et surtout, il ne faut pas oublier, mais j'ai le bodyguard avec moi. Il y a le bodyguard. Même si tu as un X, tu perds juste un dé de plus et tu tires un hasard. Ok. Bon, on fait ça. Ça me semble bien. Allez. On ne pourrait pas faire plus foire. Non, non. Non, plus foire. Mais ce n'est pas grave. Ça marche. Donc, au final, ce qui se passe, c'est juste que tu perds un dé de plus et que tu valides ton déplacement. Donc, tu perds un dé. Même si j'utilise mon bodyguard. Parce que le bodyguard, en fait, ils disent qu'après avoir joué, j'ignore les X. Pour te déplacer, tu peux. Ça évite que tu perds un dé. Ça évite qu'on tire une carte hasard en plus. Ouais, je peux en tirer plutôt là-dessus. Donc, je dépense bodyguard. Donc, ils disent, après avoir joué un mouvement, ignorez tous les résultats X. Je claque. Bien joué. Et celui-là, il ne sert à rien. Parfait. Bien joué. Un dé foireux, mais compensé avec des cartes. C'est panovic. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va lire l'entrée 25. Oui. Je précise que le dé que tu as perdu remonte avec les autres. Ici. Les cartes, pour en avoir, il faut te reposer. OK. C'est la seule solution pour le tenir. Et donc, si tu veux, tu peux te reposer dans tes deux actions. C'est une des actions. OK, d'accord, ça marche. Alors, l'entrée numéro 25. Rapport de l'équipe d'exploration 27C. Alors que nous explorons la surface rocheuse, nous entrons en contact avec une espèce d'entrée de grotte caverne et complexe assez grande. On y trouve des structures qui consistent de différentes érosions dues à l'eau, a priori. La grotte s'étend dans toutes les directions. L'analyser, ça pourrait complètement mettre notre mission au péril. Mais cette eau environnante liquide nous offre une grande chance de rencontrer de la vie. Donc, on va y mettre la carte PS05. C'est terrible, hein ? Il faut qu'on fasse la finition. Mais maintenant, on a une chance d'avoir de la vie. On a déjà eu des traces tout à l'heure. C'est un spoiler de ce que l'on va avoir sur Mars bientôt grâce au son qui a été envoyé. Oui, grâce au son qui a été envoyé, exactement. Donc là, nous sommes dans un énorme système de grottes et de caves qui est très profond et qui s'étend sous la croûte terrestre. Enfin, de la planète, plutôt. On peut essayer de faire un repérage des grottes. Ça demande un dévers. Ça permet d'ajouter un marqueur sur cette carte. Et quand on en a deux, on a bien repéré la grotte. On met une nouvelle carte à la place qui nous donne de nouvelles actions. Si ça foire, il y a un danger. Donc, on tire une carte danger. Et si tu as une boussole, tu gagnes de l'expérience et tu mets deux marqueurs tout de suite au lieu d'un. Donc, il y a un avantage. Sachant que toi, ta compétence, c'est des boussoles sur les cartes, sur les dés flèches. Ah oui, sur les dés flèches. Ah mais on est con, on a cramé... Non, il te reste le vert. Ah oui, le vert. Avec l'espèce flèche, il y a un... C'est vrai. Et bien, tu sais quoi, c'est ce que je veux faire. Pour ma deuxième action, je vais explorer. J'utilise un dés vert et donc forcément toujours mes dés jaunes qui m'accompagnent tout au long de l'aventure. C'est vrai, je ne te lâche pas. C'est des super dés, je les aime beaucoup. Mes meilleurs potes. Mes meilleurs potes. Ah putain ! Et en plus échec. Dans tous les cas, c'est un échec, tu tires un hasard. Si c'est le logo grotte, c'est dommage. Ça va, il n'y a pas le logo grotte. Non, il n'y a pas le logo grotte. Bien joué. En fait, je m'en dis. Il y a trois logos du haut, pas le logo grotte. Donc ça, je contrôle, il ne triche pas. C'est pas... Et bien, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Donc là, c'est la fin de mon tour. Je tire quand même une carte hasard à la fin du tour. Maintenant, on a retiré une pour la fin du tour. Et là, on se base sur ce qui est à droite. Donc là, bah... Je n'ai rien non plus. Si, tu as le gruyère. Ah oui, le gruyère, autant pour moi. Tu as le vertige dans la grotte. Oh putain. Donc là, action, il doit lancer un dé. Il doit faire une boussole ou un bouclier. Bon, bouclier G. Peu importe le dé. Et si tu réussis, tu rafraîchis un dé. Sinon, tu paniques. Donc tu reprends une blessure et tu défausse un dé. Définitivement. On y est confiant ? Ouais, ça va. Donc là, je lance toujours mes deux dés. On est d'accord ? Bah oui, dès que tu as des rôles, tu lances des dés. Donc, voilà. L'histoire, c'est voyager les jeux. Oh bah en plus... Hé. Clairement, là, tu ne pouvais pas ne pas paniquer. Tu as un gros coup de vertige dans les grottes. Donc, bah, tu défausse définitivement un de tes dés. Tu as le droit de virer un des dés qui s'en réserve. Un dé jaune, je peux ? Non. Tu vois, je ne l'aime pas. Je n'aime pas celui-là, il me saoule. Bah, putain. Celui qui te semble le moins utile. Typiquement, il vaut mieux un avec des flèches compétences. Parce que ça va toujours tomber, en fait. Bah, le vert, je n'en ai qu'un. Donc, je vais plutôt prendre un rouge. Celui avec les boucliers. Tu peux le mettre de côté pour le reste de la partie. Putain, ça me saoule. Désolé. Et donc, je prends une autre blessure, c'est ça ? Non. Oui, tu prends la blessure panique. Bah oui. C'est ici. Celle que tu as eu tout à l'heure. Voilà, désormais, si tu as le petit bonhomme paniqué, tes vanguards doivent être relancés. Donc, typiquement, tout à l'heure, il y a eu une erreur. Je n'aurais pas dû relancer mon vanguard. Ah oui. Exact. Voilà, le vertige est passé. Ça va mieux. Ah oui, parce que tu n'as pas lancé ton déjaune tout à l'heure. Correct. Bon, petite... Voilà, on a bien utilisé le déjaune. Non, mais c'est bien aussi, ces vidéos-là sont là pour ça. Et voilà. Ne pas faire ce qu'on a fait. Ne faites pas ça. Mais alors, après, tu pourras réfléchir tout ça. Mais même réfléchir celui que j'ai banni complètement. Non, lui, il est banni de Chebanani. Ok. Bon. Je pense que je vais te rejoindre. Ouais, bah rejoins-moi, ouais. Est-ce que là, j'ai des... Non. Non, mais je vais te rejoindre. Donc, je vais lancer un dé. Ça peut être bien sûr, quoi. Il faut des boussoles. Donc, je vais peut-être lancer de la force pour venir... Ouais, franchement, on est dans un niveau de lancer le dé. Je vais dépenser ma carte pour récupérer le dé après. Alors, c'est quoi ta carte montre aussi un peu pour... Pardon. C'est je suis têtu. Oui. Donc, quand je joue cette carte, je peux rafraîchir un dé tout de suite après l'avoir lancé. D'accord. Donc, je rafraîchis mon dé. Que tu vas relancer. Que de toute façon, je perds, mais je ne voulais pas en perdre trop d'un coup. D'accord. Donc là, je dois perdre un dé. Perdre l'ordinateur. Et je vais... Prends une carte hasard. Prendre une carte hazard. Quelle chose. Là, on ne peut pas faire mieux, il y a tout. Donc là, on a une faille sismique dans le sol, normale. Et il faut que je jette un dé vert et un dé rouge pour obtenir une piste bleue. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de partir ? Déjà ? Voilà, c'était à SS Vanguard. Non, c'est bon. J'ai validé, j'ai obtenu une piste bleue. Donc finalement, c'était une belle opportunité. D'accord. Mais, 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 comme j'ai un pouvoir sympa, je vais défausser ça et ma piste bleue va se transformer en découverte directement. D'accord. Oui, on va maximiser les chances quand même qu'on ne soit pas parti pour rien. Je ne reviendrai pas avec Mathieu, mais que je ne revienne pas les mains vides, quoi. J'ai abandonné Mathieu, il s'est marrant. Mineral Discovery. Grâce à ça, ces filaments de carbone, nous gagnerons deux points d'industrialisation en rentrant au vaisseau. Ça marche. On va shooter les gens pendant que les machines vont tourner à balle. Pourquoi tu ne mets pas... Là, on ne peut ramener que deux cartes en tout ? En fait, non. Là, les cartes, c'est... Normalement, on les garde sur nous, mais ça, je charge un peu. Là, c'est des compétences de vaisseau supplémentaires qui se rajoutent. Ok. Mais je les mets là en attendant. Ça marche. Et donc, voilà, moi, j'arrive. Coucou ! Non, parce que là, tu t'es planté dans ton jet. Ce n'est pas grave, on vient quand même, ils te disent. Si tu échoues, tu viens, mais tu es à un danger. Ok, ça marche. Et je vais utiliser ma deuxième action pour me reposer, parce que clairement, je suis en manque de dés. Ok. Donc, je fais un reste. Je défausse un équipement d'approvisionnement. Je récupère trois dés seulement. Donc, je vais prendre un bleu parce que je n'en ai pas assez et un vert parce que là, il y a de la boussole, donc on va faire ça. Et un rouge joker qui donne de la touche. Ce qu'on a envie de préciser, c'est que les dés rouges, vous ne l'avez peut-être plus vu tout à l'heure, mais ils ne sont pas tous identiques. Par exemple, là, je n'en ai qui est full force, mais un même dé rouge et full bouclier. Donc, les dés de couleurs, en fait, ont une différence. Ce qui est bien fait, vous voyez, il y a des petits chevrons sur les angles. Ça vous dit que cette face-là, c'est la plus représentée sur celui-là. Et donc, là, par exemple, moi, j'ai le chevron sur le bouclier. Je ne sais pas si ça se voit. Les chevrons, donc, ouais, c'est les petits angles, là, en fait. Mais, par exemple, si je prends le SS Vanguard, on voit bien qu'il n'y en a pas. Ou même le... Il n'y a qu'un seul Vanguard, par exemple. Donc, là, on sait que celui-là, c'est celui qu'il y en a le plus. Donc, ce qui fait que visuellement, tu peux te dire, ok, ça, je sais, c'est ce que j'ai le plus. J'ai plus d'ordinateur, j'ai plus de ci, j'ai plus de là. Et, fin du tour, nous avançons la tempête de sable d'un cran et nous tirons une carte Hazard. Non, mais il y a tout, genre, le jeu se lit contre nous. Donc, une malfonction. Là, il faut lancer un dé... Ah, c'est dur, ça. Est-ce que je peux avoir une boussole ? Bah, vas-y. On va lancer un dé-boussole. Ce jeu est punitif. Jamais. Donc, nous perdons un équipement. Voilà. Notre approvisionnement est pourri et il ne marche pas. Putain. On s'est vraiment bien fait chier de... Ça va les coût des années, là. Bravo. Bravo. Oh là là là. Ben voilà, c'est à toi. J'ai souffert tout ce que j'ai pu. Ben moi, je vais me barrer d'ici. Là, je ne sert à rien. Je vais peut-être me reposer pour récupérer mes trois derniers délais. Tu reposer, c'est une nouvelle idée. Après, tu as une carte, n'oublie pas ton shot d'adrénaline, là. Ah oui, mon shot qui rafraîche tout. Ça revient même, en fait. Oui, mais là, tu vois, regarde. Là, si je fais ça, je récupère les trois. Si je dis ça, je récupère trois. Oui, là, c'est vrai. Je trouve que là, c'est moins rentable. Donc, je vais jeter ça pour ma première réaction, pour récupérer mes trois petits dés, parce que je commence à manquer deux dés. Il prend son snack, parce que le pauvre... Ouais, je suis en train de décéder. Avec ses trois blessures. Et alors oui, je spoil un peu, parce que ça risque d'arriver, mais s'il a quatre blessures, il devient mourant. Mourant, ça veut dire qu'il n'a plus droit qu'à une action par tour, qui souvent n'est que du déplacement. Oui, pour rentrer au vaisseau. Pour rentrer jusqu'au truc. Pour l'interrisseur. Donc, clairement, il sera inutile pour le reste de l'expédition. En fait, c'est là le problème. En vrai de vrai... J'aurais peut-être pas du temps chargé. Non, c'est ça. Ça, c'est peut-être la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que là, je vois pas l'intérêt pour moi de partir dans la surface volcanique, en fait. Bah, m'assister en me donnant des dés. D'accord, donc crever pour tes dés, pour que tu rentres après tout seul à la maison. Pas pour moi, pour nous. Pense au Vanguard, Mathieu, pense à tout ça. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse tous. T'inquiète pas, je te soigne la prochaine fois. Ok. Donc là, c'est ton tour. Bah oui, j'ai fait ma première action. J'ai récupéré mes 3D. Voilà, et la deuxième action. Et bah, je vais me déplacer. Je vais aller sur la surface volcanique. Parce que je pense à nous. Ok, vas-y. Alors, je prends... Quelle D je pourrais prendre ? Qu'est-ce que j'aurai besoin après ? Là, on va avoir besoin typiquement de deux rouges, un bleu. Ok. Et si on veut trouver là où il y a la tempête de sable, c'est un rouge et un... Je vais prendre un vert. Magie. Et toujours ces bonnes blessures. Il est au 3D, Mathieu. Il est au 3D maintenant. Ah oui, 3D, merde. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Il peut toujours paniquer. Non, mais merde ! Putain, mais t'as vu ! C'est toujours présent. Oh là là. Bon, bah, c'est pas grave. Tu avances. Ouais, bah oui. Tu défosses un dé. Ouais, bah oui. Et tu relances un hasard. Putain, je défosse un dé. Mais la planète est tendue, hein. Donc, tu as une découverte accidentelle. Ah, cool. Tu gagnes une piste verte. Oh, ouais. Et on défosse cette carte définitivement. Donc, heureusement... On gagne une piste verte. Tout n'est pas toujours pourri sur la planète. C'est une piste, là. C'est pas une découverte, c'est une piste. Hop, green lead. Super, merci. Ah, bah, t'as trouvé un truc avec du texte. Désolé. Ouais. Donc, là, c'est un micel volatil. Donc, il va falloir lancer un dé scientifique pour mettre un marqueur sur cette carte. Ça compte comme une piste supplémentaire. Donc, là, ça en vaudrait deux au lieu d'un. Ok. Donc, en fait, ça, tu le gardes. Et si tu veux, t'as une nouvelle action, du coup, qui maintenant est disponible. Pas l'enche. Non, pardon, tu fais tout de suite. Mais tu n'as pas le... T'as pas ce qu'il faut. Non, je n'ai pas ce que je t'envoie. T'aurais qu'un Vanguard, non ? Ouais. Est-ce que tu tentes ? Non. Non, voilà. On a une piste verte. C'est très bien. Super. Ben là, maintenant, je vais teaser... Donc là, alors, je précise pour nos spectateurs, où tu te trouves, quand même, tu es à la surface d'un volcan, qui est en activité, évidemment. Bien évidemment. La température est excédente à 292 Fahrenheit, donc j'ignore complètement ce que ça vaut, mais ça doit être chaud. Et c'est une zone d'où tu peux explorer la surface. Si tu jettes un X, tu défauses tous les dés comme si c'était un échec. Pour l'action qui te permet de remplacer la zone et de trouver une piste, et éventuellement la deuxième découverte unique. Ça marche. Est-ce que tu veux m'attendre ? Sachant que tu as fait deux actions déjà, tu as bougé et tu as reposé, donc là, ça va être à moi, mais est-ce que tu m'attends pas ? Oui, je veux t'attendre. Il était déjà prêt à lancer les dés, il était chaud. Moi, j'étais chaud pour mourir, en fait. Alors ? Ah, sable mouvant. Ah, merde. C'est normal. Donc, il faut lancer deux dés, si tu réussis, il ne se passe rien, sinon on perd encore un approvisionnement. Je sens qu'on va vite revenir. C'est deux dés, c'est ça, n'importe quelle couleur ? Oui, oui. On a deux dés qui sont valides. Oui. Il n'y a aucun symbole machin, c'est bon. Il ne se passe rien, tu n'as fait que perdre deux dés. Alors, je n'ai pas de bonhomme, parce que le bonhomme me fait relancer les vanguardes, donc non, on est bon. Parfait. Oh, j'ai réussi quelque chose. C'est ton premier jeu de réussir. Oui ! Oui ! Mais c'était le moment où il fallait le réussir, là. Donc là, typiquement, il ne se passe rien, sauf que tu perds deux dés. Oui, je perds deux dés. Oui, ça va, ça va, ça va. Pourquoi j'ai jeté mon... J'ai encore sacrifié un autre médème, là ? Je ne me souviens pas quand même sacrifier un deuxième. Non plus, c'était le jeté ici, mais j'étais tellement énervé que... Le jeu est déjà assez dur. Oui, c'est ça, j'étais tellement énervé que... Hop ! Allez, lance un dé. Ouais, la tempête, 5. Allons, 7. 7. 7 ici. La tempête bouge, donc ça libère cet espace où on pourrait trouver un petit ouvert général. Ah bah, vas-y, let's go, allons-y. Bah, ça dépend, parce que... Bah, quoi qu'est-ce qu'il y a ? Chaque Mathieu. Et quoi, c'est quoi le problème ? C'est dur. Suis-je un boulet ? Je pense que pour ma première action, je vais peut-être quand même faire un jet ici. J'ai confiance. Magnifique, ça, c'est un scout, ça. Une grotte, ça me parle. Ouais. Donc j'ai le joker. C'est ton univers. Je gagne un deuxième jeton. Alors, je le montre vite fait aussi, parce que... J'ai peur à chaque fois qu'on soit brouillon, dans le sens où on va peut-être un petit peu trop vite, mais là, voilà, c'est pas très visible, mais ici, il y avait le petit logo ici, le sol. C'est ce qu'il a fait sur son dé, donc ça permet d'avoir deux réussites au lieu d'une. Donc je gagne un d'avancement. Oui. Donc si jamais on est en galère de supply, on pourra toujours appeler d'enjeun. Et je mets deux marqueurs ici au lieu d'un, ce qui fait que désormais, je gagne... On la remplace par la P02. Ah non, c'est deux par crew member, donc il faut que j'en rajoute encore. Ah oui, c'est qu'on est deux. C'est par crew member, je n'avais pas vu. Oui. C'est chiant. Eh bien, en deuxième action, je vais me reposer avec un supply. Oui, parce que moi, je vais prendre un refresh. Oui, vas-y. En fait, je vais lancer mes dés de tout à l'heure. Tu mérites ton refresh. Oui, merci. Est-ce que c'est le mien, celui-là ? Je vais peut-être pas l'utiliser. Je vais prendre que mes dés d'exploration. Oui. On va optimiser les chances. Voilà. Et comme je viens de me reposer, je repioche une carte. Et on a quatre cartes maximum. On tourne la tempête. Progress de nouveau. Je n'ai pas tiré mon hasard. Oui, non, tu n'as pas tiré ton hasard. Pas grotte. Glop. Il ne se passe rien. C'est à toi. Oui, c'est à moi. J'ai mal. Du bobo. Après, c'est une stratégie. Éventuellement, tu peux vouloir revenir et attendre au niveau du lander pour ne pas perdre ton perso. C'est aussi une possibilité. C'est dur. Vas-y, je sécurise le vaisseau, Roger. Vas-y, le scout, continue à faire ce que tu as à faire. Ça me semble trop compliqué. J'y vais. Je ne vois même pas l'intérêt. Je vais utiliser l'adrénaline. Je récupère tout. Tu fais un truc avant, peut-être ? Une action ? Comme ça. Plus efficace ? Oui, mais en fait, si tu veux, j'aurais voulu faire le double dé rouge plus le dé bleu. Et en fait, je n'ai qu'un seul dé bleu et un seul dé rouge. En fait, je suis kéblo. Par rapport à ça, je suis d'accord avec toi. J'aurais voulu optimiser. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait ? Après, je peux me déplacer au pire ici. Tu pioches une carte. Parce que le quick land, c'est bon. Même si tu te reposes, il n'y a plus d'intérêt de refresh, je crois. Bah, oui. Soit je me déplace parce que j'ai besoin d'un dé rouge et d'un dé bleu. Tu peux partir ailleurs. Tu peux partir là. Tu peux aller miner. Ou là-haut. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Parce que là-haut, il y a la tempête. Là-haut, évitons la tempête. Ok. Bon, je descends. Je me déplace en bas. Donc, j'ai besoin d'un dé rouge et d'un dé bleu. Tu as assez de dé jaunes, t'inquiète pas. J'ai assez de dé jaunes. J'en ai trois. Je crois que tu devais me soigner, toi, en fait. Non, alors, en fait, oui, j'ai dit ça comme ça, mais... Oui, comme ça, comme ça, mais, ah oui, d'accord. Toi, vas-y, vas-y, casse-pipe et je te fais genre, je te sois. Alors, ça, tu remontes ça, ce qui est fort dommage. Mais tant que c'est pas... Ça, typiquement. Bon, bah, du coup, c'est une croix. Ça, c'est considéré comme une croix. Ouais, t'as eu une croix. Mais ça, par contre, c'est... Bah, non, ça, c'est bon. Ouais, mais si jamais tu tires une croix, en déplansement. Ça bouge, hasard, et... Donc, tu perds un dé. Donc, là, t'as zéro dé. OK. Voilà. Tu tires une carte, hazard. J'ai hâte de voir sur quoi je vais tomber. C'est bon. C'est bon. Volcan, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Volcan. Des fumées corrosives. Ouais, mais j'ai pas de dé, qu'est-ce que je fais ? C'est un échec immédiat. Je vais prendre une brûlure. Allez, fin de partie. C'était un jeu vachement intéressant. Je pense que je vais prendre un all-in là-dessus. Ouais, je pars sur un all-in. Je pars sur un all-in. Et bah, déjà, bon, bah, typiquement. Là, t'as ta quatrième blessure. Ouais. Donc, on va le symboliser en retournant tout. Parce que... Enfin, juste... Donc, tu continues de jouer. Mais, tu n'as qu'une action par tour, désormais. Ça marche. Donc là, c'était ma première action, donc c'est fini. C'est-à-dire que moi qui voulais me réfraire, je suis dé... Putain. Donc là, je retire une carte hasard. Ouais. Oui, bah oui. Mais j'ai pas de dé pour me défendre. C'est dommage. C'est une découverte accidentelle. Bah... Tu gagnes une truc verte. Donc, c'est... Ah, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais, putain. Hop. Deuxième découverte verte. Et je suis obligé de place... Place, Marquette, Indies, Cartes... Euh... Et qu'un, ça se voit l'addition. Ouais, donc c'est comme l'autre, en gros. Sauf que là, c'est si tu mets un dévers, t'as un... Ok. Bon. Ça, ce n'est pas une action, donc tu pourrais tout rafraîchir. Ah, je peux tout rafraîchir ? Ouais, c'est pas une action. Ah, bah je vais le faire, alors, pour... Tu récupères toutes tes dé... Putain. Au moins, on va voyager léger, hein. Quelque jeu de merde, sans déconner. Du coup, est-ce que tu veux utiliser ton dévers dessus ? Non, mais c'est une action... Ouais, si, c'est au moment où tu l'as, donc tu pourrais le faire. Ça ferait trois pistes vertes, et donc ça ferait une découverte. Ah, oui. Ouais. Il suffit juste de pas avoir une croix, ou de pas avoir les autres symboles. Tu penses que tu peux le faire ? Ah, bah non, c'est un majoritaire. Non, c'est un majoritaire, non, je vais pas le faire, c'est bon. Ça reste une piste classique. Dommage. Dommage pour moi. Bon, bah on a deux pistes vertes. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est parfait, comme ça. Et donc, tu es mourant. Et je suis mourant, donc. Donc, il n'y a plus qu'une action, donc en fait, il va me falloir un, deux et trois tours pour revenir, parce que je te la réannonce, hein. Ouais, ouais, non, mais je compte partir, en fait, petit à petit. C'est bien, reviens. Alors qu'on aurait pu trouver des ressources minérales ici, mais quel dommage. Je n'ai pas pris le bon perso. Là, je pense que typiquement, le perso, il n'est pas bon. Il n'est pas du tout fait, en plus d'être brûlé, mais pas des masses, parce qu'il y a certains échecs qui l'ont fait, et là... C'est double handicap. Mais j'aurais voulu voir, mais là, on va spoiler, donc ce n'est pas l'objectif, mais j'aurais voulu voir si on avait scanné plus, est-ce qu'il nous aurait prévenu de tout ça ? Ça peut t'auto-spoil, toi. Oui, moi, on va spoiler, mais rien dire, mais... Ouais, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça, non. Il donne des infos, mais pas tant que ça. Donc, c'est à moi. Je vais refaire un jeu ici. Si on peut découvrir au moins un truc... Boum, Joker ! Donc, je mets deux trucs ici, on regagne un. Donc, je peux rappeler du supply si je veux. Ok. Mais je pense que non. Non. Nous avons quatre marqueurs, donc je défausse ça... Et tu le remplaces par la PC02. 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 Ah bah, c'est la dernière. Ah bah, c'est parfait. Incroyable. Donc, celle-ci, on l'enlève. Attends, il y en a plusieurs, non ? Ça, c'est typiquement le genre de carte qui existe en plusieurs exemplaires ? Non. Ok. Donc, celle-ci, on la range. Celle-ci, ça jarte. Et on a... Putain, les ballons. Des tunnels pleins de boue. Donc, de l'eau à corroder le sol, il pourrait cacher quelque chose qui vaudrait la peine qu'on l'explore. Donc là, il me faut un résultat science pour avoir un bonus. Et c'est la même chose, il faut encore deux trucs par crew members pour avoir une entrée. Sinon, je m'iradis et j'ai un jet de blessure. Il n'y avait rien d'autre. Donc là, typiquement, c'est double perte de temps. Et je risque de ne pas valider la mission. La mission, de toi, moi, je pense qu'elle est partie. La mission, on ne va pas pouvoir faire. Bon, bah écoute, tu as trois tours pour revenir. Alors, par contre, on est d'accord que là, je vais jeter donc quatre dés de blessure, parce que j'en ai quatre. Ouais. Mais tu reviens de un à chaque fois, donc en fait, ça ne change rien. C'est juste que tu vas faire une action de mouvement. Putain, ok. Sorry, bro. Est-ce que tu as des dés scientifiques ou autres sur toi, non ? Non, moi, je n'ai rien. C'est pas ton genre. Par contre, je peux t'aider même si je ne suis pas au même endroit que toi. Grâce à une carte, oui. Ah, ok. J'ai une carte qui dit, coup de fil à un ami. Ça marche. Là, je ne peux pas faire ça, c'est trop galère. Je pense qu'il est temps de rentrer. Ok. J'ai pas fait... Si, j'ai fait une action. Tu as fait une action, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Comme ça, je vais gagner une carte de plus. Donc, en fait, vous avez quand même remarqué que dans cette vidéo... Il y en a qui se reposent plus que d'autres. Il y a certains qui en borlent, qui ne borlent rien de la partie. Oh, des fleurs. J'explore une cave. Pour un clou qui part au casse-pipe, là. J'aurais jamais dû y aller. Non, mais les cartes sont hyper importantes. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et hasard, parce que... Ouais, ouais, c'est bien. Ah bon, oui. Alors, des créatures qui essayent de me voler des trucs ? Incroyable. Je vais utiliser Yellowlead... Si j'ai un alien. J'ai pas d'alien, mais j'ai un joker qui pourrait aider. Bah, écoute, on va faire ça. Ok. Je vais utiliser mon alien animal, pot. qui va me faire un vanguard sur ce jet pour obtenir l'alien ici. Ça marche. Et donc, me donner un point d'avancement supplémentaire. Donc, nous sommes à 4. Normalement, on devrait monter en rang. Je crois que c'est 2 de mémoire. D'accord. Si tu servis. Oui. Et je gagne une piste jaune. C'est dommage, là. C'est dommage, parce que... Ouais, ouais, ouais. Living creatures. Parce que là, t'as plus de... Bah, j'ai plus de joker pour faire des trucs de dingue. Alors, lorsque vous gagnez cette carte, défaussez toutes les pistes de cette couleur et gagnez une découverte. Et bien voilà. Parfait. La chance est avec nous un petit peu. Surtout avec toi, ouais. Et donc, je découvre une nouvelle espèce alien. Moi, j'étais très orienté là-dessus. Ouais. Donc, c'est Life Specimen Discovery. Et j'ai trouvé un truc à bouche large, plein de cordes. C'est une espèce de plantasse qui permet de défausser une carte blessure. Ah, bah super. Et alors, cette carte-là, contrairement à l'autre, se joue pendant la phase de planète. Donc, celle-ci, on ne la remènera pas avec nous dans le vaisseau. Ok. Mais par contre, tant que c'est là, on peut s'en servir pour te défausser une blessure. D'accord. Et donc, que tu ne sois plus blessé. Plus blessé. Ah oui, ça peut être bien mal, ça. Bon, théoriquement, je ne sais plus trop si je le garde sur moi ou pas, mais on va dire que c'est dans le vaisseau pour nous. Oui. Ça revient. Oui, c'est gentil. Histoire de revenir vite. Oui, ce serait cool. Donc, ça, c'était ma première hasard. Non, de voilà. C'est fini, c'est à moi. Donc là, en gros, on pourrait partir du principe que je peux utiliser cette carte-là ? On va partir de ce principe. Oui, on est gentil sur le chat, ne vous allumez pas en disant « Eh, il triche et tout ! » C'est pas officiel ! C'est un proto. Un proto, c'est fait pour faire... En vrai, si on veut jouer full règle, en fait, elle est sur toi et tu ne peux pas venir le récupérer. Je ne sais plus. Je ne sais plus si l'épice, c'est global ou pas. De même que le cargo, il est global alors qu'on n'est pas sur le lander, je pense que les pistes et autres, ça va dans le lander. Ah, OK. On a une espèce de drone qui amène les trucs et qui les ramène à nous. On parle là-dessus. Moi, c'est Amazon du futur. C'est vrai qu'on parle sur un truc qui est sur des milliards d'années. Écoute, on peut partir là-dessus. Comme ça, on enlève celle-ci. Bah, oui. Oui, si. Ah, bah oui, parce que ça, c'est directement que tu niques le jet. Ah, oui, c'est ça. OK. Donc, ce qui fait que je suis de retour. Donc, ça, c'était une action ou pas ? Euh, non. OK. Donc, j'ai mes deux actions. Voilà. Je peux me déplacer. Deux actions, là, oui. Je me casse, moi, je retourne au vaisseau. En première action, je me déplace avec mes... Toujours. Hé, hé ! Un échec. On relance. Donc, bah, typiquement, voilà, encore une croix. Ah, donc, tu perds un dé de plus, mais tu bouges et tu tires une carte Hazard qui se déclenche. Tu vas trouver des tunnels secrets. Ah. Soit tu perds un dé, parce que tu t'es perdu dans les tunnels, donc défaussé définitivement. OK. Soit tu jettes un dé de danger et tu te déplaces... Euh, non. Rôle un dé de 10, donc, c'est le noir. C'est celui-là. Et tu te déplaces sur le secteur en question. Ah, bah, vas-y, je pars là-dessus. Si t'as une chance, tu fais 1. 0. Et pas 0. Bah, relance. Je relance. Bah, c'est 1 ou 7, donc, tu viens de faire des 8. 5. Je reste sur place. Il a tourné en rond. Oh. Oh, papa. Non, mais c'est dommage, je t'aurais pu faire un truc beau, mais non ? Eh bah, voilà. Non, mais il n'y a que Mathieu pour faire ça. Ah, bah, un beau 5. C'était intéressant. En plus, on m'a laissé le temps parce que 0, ça aurait pu être aussi considéré comme un 5. Peut-être... Ouais, mais il y aurait eu 0, 9, 8, ça aurait été des jokers. Ah, oui, c'est vrai. Non, je pense que clairement, tu t'es pas perdu. Non, mais clairement, je me suis perdu, moi. C'était grave, je me suis baladé. Bon, bah, tant pis. Dites-nous dans les commentaires est-ce que c'est pas beau les présentations de jeu par Mathieu. Est-ce que c'est pas autre chose ? Et bah, voilà. Ma deuxième action, alors, je devrais une deuxième action, on est d'accord, je me rebrougez. Et ça coûte que 1. Ouais. Plus 3 dés, hein. Moi, j'aime bien lancer des dés, je suis content d'avoir 3 blessures. Ah, c'est... Bah, voilà. C'est un échec, hein. C'est un échec. Donc, tu viens. Hop là, je reprends. Hé, t'es là ! Ouais, ouais, je... Coucou ! Je fais des recherches. Coucou, c'est moi. Alors, je tire une carte hasard. Parce que je me suis planté. Visibilité réduite. On va lancer un dé. Ok. Toujours. Parce que là, on a tous les logos, donc, tout est pris dedans. Ah ! C'est bien ça. Pour une fois, c'est bon. Bravo. Super. Tu me dis, ça se passe rien. Ça se passe rien, super. Je suis content, merci. Donc là, imaginez la scène, moi, dans les tunnels, en train de faire des recherches scientifiques, et je vois Mathieu qui revient. T'as fini l'objectif ? Ouais, ouais, on y va. On y va, on rentre. C'est où on rentre. Là, c'est la fin de mon tour, donc je retire une carte de... Des chéreurs dans ta combinaison. Et c'est pile dans l'endroit où il ne fallait pas... Ouais. Donc, il faut une boussole ou une gâche, sinon il ne se passe rien. Eh bien, je vais t'aider. Je vais choisir. Je peux t'assister. Ah oui, je connais ça. Donc, je vais t'assister. Je vais lancer un des rouges. Je t'ai sauvé. Bah, moi aussi, je t'ai sauvé. Ah, tu t'es auto-sauvé ? Ouais, je me suis auto-sauvé. Ah non, il ne fallait pas un résultat particulier ? Ah, si. Boucle, oui. Boussole. Ah, bah, tu vois, toi, ça correspond à une boussole. Donc là, c'est la première fois que tu arrives à utiliser ce résultat. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut préciser. Parce que là, attends, on va peut-être un petit peu trop vite. Parce que c'est vrai que depuis le départ, on ne l'utilise pas parce que j'ai toujours eu les dés mieux au hasard. Mais en fait, en gros, là, sur le personnage, on voit bien qu'ici, il a un petit logo avec la phase compétence égale une boussole. Donc, quand il tire une compétence qui n'est pas annulée par ce résultat, ça vaut pour une boussole. Donc là, c'est le cas. Donc là, c'est bon. Donc, je réussis. Bravo. Et donc, il se passe... Rien ne se passe. Si, tu ne déchires pas ta combinaison. Oui, mais rien ne se passe, quoi. Bah, sinon, c'était quatrième blessure et encore KO. C'est vrai. À moi-même. À toi. Bah, écoute, j'ai plus rien. Ça sera un petit peu une victoire si j'ai envie de rentrer dans le vaisseau. Rentrer, c'est déjà une victoire. Clairement. Donc, moi, je vais... Bah, ça, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Non, il y en a un qui est à toi. Il y en a un qui est à moi, pardon. Celui-là. Bah, c'est les mêmes, de toute façon. Boum. Tac. Et donc... Ah, mais j'ai pas des bleus. T'as pas un des bleus, toi ? T'as plus rien. T'es à sec. Ah, moi, je suis à sec de chez Sec. Ah, mais t'es à sec. T'as plus rien, en fait. J'ai plus rien. Ah, oui. Bah, oui, j'ai tout utilisé là, à l'instant. Bah, ouais, t'es mignon, toi. Bah, j'ai toujours mes 3D jaunes, hein. Je sais pas si ça peut te servir, mais ils sont là. Bon, non. Ah, oui. Si j'en profitais. Non, bah, écoute, tant pis. Je suis très embêté, quoi. Ouais, ouais, je comprends, hein. Bah, de toute façon, il te reste toi, comme action, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux chercher le truc alien ? Non, bah, non. Parce que c'est 2D bleu, je n'en ai pas. Ah, oui. Donc, dans tous les cas, je suis bloqué là. Toi, tu vas arriver dans un tour, on va partir. Donc, typiquement, je vais me reposer, ce qui me sert juste à récupérer ça. Et à prendre une blessure, parce qu'on n'a plus de... Ah, on n'a plus de cargo. Ouais. Tac. J'ai pris au pif une blessure, et qu'est-ce que je me suis fait ? Ah, je suis épuisé. C'est cohérent avec l'histoire, je ne sais pas... Donc, quand je fais triple goutte, je perds un dé. Ça marche. Définitivement. Ah, bah, je te prête un de fédure. Tiens, je te file ça. Et tu prends une carte action. Donc, moi, début... Ah, mais oui, mais là, je suis baisé, en fait. Oui, clairement, oui. C'est ce que je disais, parce que là, tu es obligé de te reprendre une blessure pour avoir 2D. Mais tu vas pouvoir venir. Mais non, parce que dès lors que je vais prendre ma blessure, je vais perdre... Tu seras incapacité. Et bien, le repos, c'est une action. Ah, ouais, tu me fais perdre du temps. Je pars sans moi. C'est ingérable, je ne peux pas partir. N'en ai pas Mathieu dans l'espace, s'il vous plaît. Et Land Musk, ne l'envoyez pas sur moi. En vrai de vrai, là, si tu pars sans moi, qu'est-ce qu'il se passe ? À part que je pars dans mon personnage. Eh bien, ton père s'au meurt, qu'il va au Panthéon, et c'est tout. C'est juste que, bah, lui, bah... En fait, c'est un troufion, à ce stade. On s'en fout. On va juste perdre sa compétence permanente, c'est-à-dire qu'il tient bien, parce qu'il prend 4 veillères. Ouais, mais il y en a 15 000 de personnages, on s'en fout. De toute façon, c'est ta campagne. Moi, je suis plus là, en mode de sa tutoriel. On s'en fout. Mais oui, voilà. En vrai, là, on pourrait limite... Là, si on veut partir, ça te coûte une action. Par exemple, tu t'es reposé. Mais est-ce que tu pouvais partir ? En fait, il suffit juste d'être sur le lander. Ouais. Et voilà, tu dis, au début de ton tour, bah, moi, je suis chargé, je pars, en fait. Ok, bah... Si, tu dis, laisse-moi, je ne peux pas. Eh bah non, bah, je te laisse, alors ça sert à rien, parce qu'en fait, je trouve que ça fait faire un tour complet, où toi, tu vas rien pouvoir faire, ça vaut pas le coup. Voilà, donc je m'en vais. Ok. J'abandonne Mathieu. Non, bah... Il n'était pas dans le vaisseau ! RIP ! Tu feras une Nobel Cérémonie, s'il te plaît, pour moi ? Franchement, je m'attendais à tout, sauf à ça, je suis désolé. Et il le saut, mais t'es parti sans lui ? Mais en même temps... En même temps, avec lui, c'était compliqué. C'est lui, vous avez attendu à quoi ? Bah voilà, du coup, ça, c'est la fin de la phase d'exploration. Donc, on a un jeton... Je ne cherche pas pour l'instant, mais c'est un jeton mission-échec. Ouais. Et donc, la mission est un échec, clairement. La mission est un échec. Ok, ça roule. Donc, on va rentrer dans le vaisseau, et deuxième ou pas deuxième vidéo. Et bah, je pense que oui, parce que là, on est à plus de... On est presque à une heure de vidéo, là. Ah oui, donc voilà, deuxième vidéo. Donc, on termine la partie exploration. Vous avez pu voir, donc, tout ce qu'il ne fallait pas faire... C'est ça. En fait, je pense que la première erreur qu'on a faite, si on peut prendre deux secondes pour débriefer... C'était trop de chargés. C'était trop de chargés. Probablement, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que t'as besoin de ça, en fait. Donc, sais-tu, l'équilibre, et on n'a pas fait des bongées. Et puis, t'as toujours eu le sacrifice d'un dé pour tout reprendre. Donc, il y a vraiment un équilibre à chercher dans l'abord de la planète au début. Alors, sachez, voilà, tout ce qu'on a fait, il ne fallait pas le faire ou pas comme ça. Et puis... On a été trop gourmands. On était trop gourmands. Moi, je pense que je suis allé trop loin dans le... J'aurais dû rester, en fait, dès le départ, en fait, j'aurais jamais dû me déplacer. Enfin, j'exagère un petit peu, mais j'aurais dû rester dans la zone. Mon personnage était complètement inutile pour la mission actuelle. Donc, c'était... C'est là où, en fait, tu vois que si tu ne prends pas le bon perso, tu fais une partie qui ne sert strictement à rien. D'où l'intérêt de scanner. Parce que quand tu vois le scannage, enfin, on regarde entre nous, mais tu vois, en fait, en gros, il te dit quoi ? Il te dit les dangers, le type de D qu'il faut. C'est ça. Donc, ça, quand même. Non, mais c'est important. Mais après, tu sais que tu as besoin de pioches. Voilà. Donc, peut-être qu'on se serait dit de ne pas prendre lui. On a peut-être pris quelqu'un d'autre. Sécurité. Sécurité, pour le coup, ça ne s'arrête pas. Là, on est parti un peu à l'aveugle. Mais ce qui fait que je pense que ce genre de situation, blague à part, je pense que ça pourrait arriver à beaucoup de monde, même au bout de quelques heures de jeu, malgré tout, parce que tu risques de ne pas... On a envie d'aller sans regarder. C'est ça. Il faut que je garde mon énergie. Je viens de faire trois améliorations. L'énergie va être super importante et tout. Donc, en fait, si tu veux, tu ne peux pas te permettre d'avoir plusieurs informations pour ça. C'est très compliqué. Too much. Donc, voilà. Première partie de ce gameplay. Et maintenant, on part sur le vaisseau. Ça devrait aller assez vite, mais on va quand même faire une... On fait quand même une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Merci de tous vos commentaires. Merci de votre soutien. Comme d'habitude, le petit like, le petit partage. Et donc, on se retrouve dans 24 heures pour la partie exploration. Enfin, pas exploration, mais pour la partie vaisseau. Salut tout le monde. A bientôt. A bientôt.